D'abord, un meurtre qui retient notre attention d'une toute jeune femme, une jeune femme de 19 ans. Vous en avez entendu parler la semaine dernière, Daphné Jolivet, assassinée dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le quartier Limoilou, à Québec, poignardée à mort. On est toujours en train, au moment d'enregistrer cette émission, de savoir qu'est-ce qui est derrière cette histoire-là. Certaines informations laissent croire que c'est peut-être des représailles face à une victime qu'elle aurait invité Daphné à porter plainte et elle aurait été victime de sa bonne volonté, de sa volonté d'aider son prochain. Je me disais, on ne peut pas laisser ça sous silence. Et aujourd'hui, on a avec nous deux grandes amies de Daphné, Yana Adamovitch et Gabrielle Gué. Bonjour à vous deux. Bonjour. Allô. Nos sympathies d'abord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si on sait que vous êtes un petit peu ébranlée par les circonstances, un petit peu nerveuse, je sens que c'est un rire nerveux, là, on va s'entendre. Parlez-nous d'abord de Daphné. Quel genre de femme c'était? Je veux-tu comment dire? En fait, Daphné, je pense que les médias la décrivent bien parce que c'est une femme qui aidait beaucoup les gens, était vraiment là pour sa communauté, était généreuse, ambitieuse, elle avait beaucoup d'ambition, était gentille, douce, vraiment douce. Honnêtement, je ne comprends pas trop ce qui a pu se passer parce que c'est vraiment une bonne personne, honnêtement. Je ne comprends pas que ce soit une victime, aujourd'hui, vraiment pas. Le dévouement envers les autres, ça fait partie de sa personnalité parce que d'abord, elle étudiait quoi en service social ou quelque chose comme ça? Elle faisait une technique d'éducation spécialisée. Éducation spécialisée, OK. Oui. Et elle était également, d'après ce que j'ai vu, une animatrice au Centre communautaire Mgr Marcoux. Qu'est-ce qu'elle faisait exactement? Je pense qu'elle était animatrice de camp de jour quand c'était le temps de l'été, comme avec les jeunes. Puis je pense que cette année, c'était sa première année comme étant responsable du camp de jour. Oui. OK. Donc, aider les autres, venir en aide à son prochain, ça faisait partie de sa personnalité. Pas de mauvaise fréquentation de Daphné, à votre connaissance? Non, absolument pas. Donc, vous êtes dans son cercle d'amis, vous connaissez pas mal le monde qu'elle fréquentait. Oui. C'est ce qui en est ressorti. Parlez-moi un petit peu, je veux m'adresser davantage à Gabrielle, parce que là, on parle de possiblement une agression sexuelle qui aurait été dénoncée par quelqu'un, que Daphné aurait invité à porter plainte, qu'elle aurait encouragée à porter plainte. Placez-nous ça un petit peu, Gabrielle, dans le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans nommer personne, là, qu'est-ce qui s'est passé? Pour vrai, j'en ai... j'ai aucun détail là-dessus, là. Moi, quand ils ont sorti ça, j'étais pas au courant de toute cette affaire-là. Puis je préfère, comme, pas m'avancer là-dessus, parce que c'est une théorie qui est pas encore vraiment exacte. Je prends notre connaissance non plus, là, vraiment. Est-ce que ça vous apparaît plausible? Je crois pas, non. Je pense pas que les... En ce moment, ce que ça fait, c'est ça fait dire aux femmes de pas aller dénoncer leur agresseur. Puis c'est pas le message qui devrait passer en ce moment-là. Ça doit pas décourager les femmes de dénoncer les agresseurs sexuels? Non, aucunement. OK. Si jamais, effectivement, comme on semblait le penser dans l'enquête, c'est vers là qu'on se dirige. Comment vous avez... dites-moi d'abord, comment vous avez appris les événements? Comment vous avez réagi à tout ça, Yana? Bien, moi, tout d'abord, je travaillais le matin, là, très tôt, vers 6h30 du matin, j'avais commencé. Puis, veux, veux pas, je travaille avec un ordi. Fait que j'ai regardé les médias, les actualités, qu'est-ce qui se passait à Québec. Et puis, j'avais vu ce qui avait tiré mon attention, le premier article. J'ai reconnu la maison. L'auto, au début, je l'avais pas reconnu, mais la maison, je l'avais reconnu. Fait que j'ai comme supposé qu'il s'agissait de Daphné. Donc, c'est comme ça que moi, je l'ai appris. C'est sûr que ça a été un choc pour moi, là, veux, veux pas, parce que j'étais dans les compréhensions. Parce qu'au début, même si on reconnaissait la maison, on n'y croit pas, on se dit, non, ça se peut pas, là. Non, exactement. Exactement, oui. Gabrielle, de votre côté? Bien, moi, c'est une amie qui m'a appelée. Il devait être comme 10h30 du matin, je venais de me réveiller. Puis quand je suis allée lire les articles, pareillement, la maison à Daphné, mais également l'auto, la vanne, les parents. Donc, ça a été comme un choc. Je pensais que j'étais encore dans un... mon cauchemar, je m'étais jamais réveillée. Puis même encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un long cauchemar qui se termine pas, là. Donc, ça vous apparaît encore irréel qu'une personne comme Daphné puisse avoir été victime d'un acte aussi violent, aussi insensé? Absolument. Oui, exactement. Dites-moi, il y a eu... je sais qu'il y a eu une réunion dans les... je pense les 24 ou 48 heures qui ont suivi de gens qui ont aimé et qui ont connu Daphné. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages d'affection face à elle. Oui, exactement. On était là cette journée-là, à ce rassemblement-là de personnes qui étaient là pour parler de leur peine face au décès de Daphné parce que c'est une personne qui côtoyait beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui l'aimaient. Puis de loin ou de proche, bien, on était capable comme de... comment dire... Mais là, tu sais, on connaissait quand même du monde qui était là. Fait qu'on se rassemblait pour parler d'elle. Je pense qu'elle nous a fait tous du bien de ne pas s'isoler tout seul. Puis de savoir que c'était... Partagez votre peine, vos bons souvenirs également de Daphné. On vient de voir, vous avez mis sur pied, je pense, à Yana, un GoFundMe pour venir en aide à la famille de Daphné Jolivet. Vous voulez quoi? Les soutenir, le poids financier? C'est sûr qu'ils ne voudront plus rester dans la maison familiale aussi, c'est sûr. Oui, ça se peut très bien que j'imagine qu'ils veulent déménager. On s'entend que ce n'est pas facile de revenir dans une maison, que quelque chose est produit comme tel. Donc, on veut les soutenir financièrement, s'ils ne veulent pas pour les funérailles, l'aide psychologique également, puis peut-être un futur déménagement. Oui. Dites-moi, ça reste une situation, en tout cas au moment où on enregistre cette émission-là, là où les meurtriers ne sont toujours pas arrêtés, ça vous inquiète? Ça vous stresse? C'est sûr que c'est stressant, là. Quand on pense à ça, on est supposé se sentir en sécurité, surtout quand on est chez soi, dans notre propre maison familiale. On est supposé se dire qu'on est en sécurité, puis quand quelque chose comme ça se produit, bien, c'est sûr qu'on ne se sent plus en sécurité, là. Absolument. Si jeune, de la vie devant elle, et victime d'un geste aussi épouvantable. En terminant, qu'est-ce que vous voulez? Quelle image vous voulez qu'on garde de votre amie Daphné? C'est ça, oui. Bien, moi, je veux qu'on garde une image d'être toute douce, toute gentille. C'est une bonne personne. Elle avait des bonnes fréquentations, puis ça n'aurait pas dû arriver, tout simplement. Je crois que ça, c'est inexplicable. Puis j'aimerais ça que le monde se souvienne d'être comme une bonne personne, puis toute douce, gentille. Gabou Guillaume. Moi, ce que j'aimerais que les gens se souviennent de Daphné, c'est que ça l'aille mal ou ça l'aille bien. Elle avait tout le temps le sourire. Elle était tout le temps prête à écouter les gens, puis à leur donner des conseils. Puis je trouve ça vraiment important qu'on se souvienne d'elle comme une personne généreuse, patiente, puis qu'elle aimait de tout son être. Elle n'hésitait pas à aider les autres. Exactement. Puis c'est ça. Alors, merci beaucoup, Yana, Gabrielle, de votre témoignage. Au bas de l'écran, on voit le numéro de téléphone de la police de Québec. Si les gens ont de l'information pour attraper, pour compléter peut-être la preuve que les policiers ont accumulé déjà, 418-641-AGIR, 641-2447. Il faut que le meurtre de Daphné Jolivet soit puni, que la personne ou les personnes impliquées soient arrêtées. Et merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Bon courage dans l'épreuve. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.